Bonjour et bienvenue pour le premier match du groupe B de la Coupe du Monde de Foot 5 entre l'Espagne et l'Angleterre. L'Angleterre débute la partie de la meilleure des manières puisqu'un triplé d'Orient Umberto en seulement 4 minutes de jeu et un but de Vincent Bréchet à la 10ème minute leur permet de mener 4-0. On a joué ! Aurel ! Aurel ! Les 4-0 ! Aurel ! Alors là je les passe là ! Combien de minutes quand même ? Aurel ! Aurel ! Aurel ! Aurel ! Au fur et à mesure de la rencontre, les anglais perdaient le fil de la rencontre, les espagnols vont en profiter pour inscrire 3 buts en 5 minutes et ainsi reprendre confiance en eux. La mi-temps est sifflée sur le score de 4 à 3 pour les anglais. Un très bon début de match, 10 minutes de maîtrise collective qui se sont anéantis au cours de cette première période. La seconde mi-temps redémarre sur les mêmes bases que la fin de la première mi-temps. Le manque de mouvement, de fraîcheur et d'inspiration se fait cruellement sortir dans les rangs anglais et se font punir dès la 22ème minute, 4 par 3. Les compteurs sont donc remis à zéro. Les anglais n'auront toutefois pas mis très longtemps pour remettre la machine en marche et Charles Dupost permet au sien de reprendre un avantage, 4-5. Ils ne feront qu'accroître cet avantage en cette 20 secondes mi-temps. En effet, Aurélien Berthaud inscrira deux nouveaux buts. Florian Gorita inscrira le 7ème but anglais. Et le mot de la fin reviendra à Vincent Bréchet sur une nouvelle passe de Kevin Gérard. Victoire des anglais, 9-4 face à des espagnols assez combatifs. Côté anglais, il faudra vite reprendre les bases et travailler la finition s'ils ne veulent pas sortir de la compétition plus vite que prévu. Les buteurs, Aurélien Berthaud 5 buts, Vincent Bréchet 2 buts, Charlie Dupost et Florian Gorita 1 but. Le mercredi 11 juin, les résultats, Belgique-France 6-9. Le Brésil dans le groupe D a étrié le Chili 15-5. L'Espagne a perdu 4 minutes à 9 face à l'Angleterre. Le Honduras a battu l'Italie par le même score 9-4. La Bosnie et la Colombie dans un match où il y a eu énormément de buts 19-13. L'Argentine face à l'Uruguay 11-4. Et enfin l'Allemagne face au Cameroun 15-8. A suivre le mardi 17 juin, dans le groupe A, un match alléchant entre le Honduras et l'Allemagne à 20h. Également juste après, dans le groupe B, l'Espagne ira jouer contre l'Argentine. Le mercredi 18 juin, dans le groupe C, la Colombie défiera le Portugal. Et dans le groupe D à 21h30, le Chilio s'opposera à la France. Enfin, vendredi 20 juin, deuxième match des Anglais face à l'Uruguay, dans le groupe B à 19h15. C'était Charlie de Poste, merci à tous et à bientôt pour un nouveau direct sur les Pastisman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021